Nous tenons ici en main une branche du manioc ou si vous voulez une bouture du manioc. Et pour sémer le manioc, il suffit, pour planter le manioc, il suffit de casser une bouture comme ça. On met dans une butte et voilà le cycle du manioc commence. On appelle cette opération le boutirage. Le manioc se reproduit par boutirage. Par contre, quand vous avez affaire à certains autres arbres, notamment des arbres fruitiers, vous pouvez pratiquer également le boutirage, mais c'est un boutirage spécial qu'on appelle plutôt marcotage. Regardez par exemple ici. Nous avons une branche de safoutier qui émet déjà de nouveaux bourgeons. Voilà les nouvelles feuilles fraîchement développées. Cette opération est issue justement du marcotage que nous avons fait récemment en effectuant l'opération de sévrage sur l'arbre du safoutier. Et beaucoup nous ont justement contacté pour demander comment se déroule l'opération de marcotage de A à Z avant qu'on ne puisse aboutir finalement au sévrage. C'est l'objet de cette vidéo. Nous allons voir comment créer d'autres arbres de safoutier à partir de la plante mère et surtout de voir les avantages de cette opération. C'est tout de suite le marcotage de A à Z. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus chez Agripreneur, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Vous êtes sur la chaîne de la femme intégrée de Ongoumou. Moi, c'est Roméo Lado, coach, motivateur, apiculteur. Dans nos vidéos, nous essayons de vous apporter le maximum de conseils, de motivation, le maximum d'astuces pour vous permettre de vous engager en toute sérénité dans l'agro-pastoral. Aujourd'hui, nous sommes dans la multiplication végétative qui est différente, n'est-ce pas, de la multiplication sexuée qui utilise les organes mâles et les organes femelles. Ici, c'est la multiplication végétative, c'est-à-dire c'est un mode de reproduction qui peut être soit le bouturage, soit le greffage, soit le marcotage. Et aujourd'hui, nous parlons de marcotage. Il s'agit donc de reproduire des plantes de ce safoutier-là qui a de bonnes saveurs. Il s'agit de créer des nouvelles plantes à partir de la plante mère par l'opération justement qu'on appelle marcotage. Et notre vidéo aura trois parties. Dans la première partie, nous parlons rapidement des avantages du marcotage. Dans la deuxième partie, nous allons présenter le matériel qui va être utilisé pour le marcotage. Et dans la troisième partie, nous allons donc passer à la pratique pour voir comment l'opération se déroule de A à Z. On y va tout de suite. C'est quoi les avantages du marcotage? Le marcotage, en première position, il y a deux gros avantages. En première position, l'avantage du marcotage, c'est qu'il vous permet d'avoir une plante identique à la plante mère, c'est-à-dire avec les propriétés organoleptiques identiques. Si vous avez un très bon safoutier et que vous voulez un safoutier qui a les mêmes propriétés, pratiquez le marcotage, vous êtes sûr d'avoir 100% les mêmes propriétés. Deuxième gros avantage du marcotage, c'est qu'il vous permet d'avoir de la production en seulement deux ans. En deux, trois ans maximum, votre marcotte commence à produire. Et il est de petite taille, il n'a pas de racines pivotantes. Mais un enfant de 3, 4, 5 ans peut cueillir des fruits sur une marcotte. Vous pouvez le placer dans votre jardin, à la maison. Et c'est très pratique d'utiliser donc une marcotte dans ce sens. Voilà les deux gros avantages qu'on peut présenter, notamment pour le marcotage. Et tout de suite, on passe au matériel qui va être utilisé. Et voilà, ici nous avons du terreau parce que le marcotage va s'effectuer dans du plastique comme ça. Donc il faut du plastique qu'on va charger du terreau. Le terreau ici, nous avons utilisé de la suie. Il s'agit de la suie sur laquelle on va mettre un peu de cendre pour pouvoir faire de la désinfection. La cendre est un puissant désinfectant. En même temps, c'est un engrais, il faut mettre un peu de cendre. Vous mettez du compost. On ajoute du compost. Et on va remuer tout cela. On va remuer tout cela. Voilà. Il faut bien remuer, bien remuer, bien tourner le mélange. Là, vous avez un terreau qui est assez meublé. Un terreau qui n'a pas trop de granulés. Parce que si vous utilisez un terreau trop argileux, si vous utilisez un terreau trop argileux, ça ne va pas marcher. Il faut un terreau qui permette un bon développement des racines. C'est pourquoi nous avons choisi comme terreau principal de la suie. Quand vous avez bien fait le mélange, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir votre sachet. Pour remplissez votre sachet. Pour remplissez votre sachet. Ensuite, il vous faut du fil comme celui-ci, parce qu'il va falloir attacher solidement votre macote. Il vous faut du fil, du fil solide. Il vous faut une échelle, parce que le marcota, généralement, il n'est aérien. Soit vous avez une branche qui est proche du sol, soit vous avez une échelle pour pouvoir accéder aux branches que vous voulez marcoter. Donc voilà, nous allons donc aller en hauteur avec notre sachet rempli de terreau, avec notre corde. Il vous faut également un couteau. Notre couteau nous attend déjà au-dessus là. Il faut faire un couteau pour continuer la pratique, n'est-ce pas ? Parce que là, on est déjà dans la troisième partie, en pleine pratique. On se retrouve donc en haut tout de suite. Voilà, nous sommes donc sur notre échelle. C'est ça le risque du marcota aérien. Il faut prendre beaucoup de sécurité. Il faut une échelle solide, parce que ça se déroule en hauteur. Voilà. Voilà, maintenant, nous avons notre corde, nous avons notre couteau, nous avons notre sachet rempli de bons terreaux. Voilà les trois éléments essentiels dont on a besoin pour effectuer le marcotage. Donc voilà, ce qui va être fait, c'est sur des jeunes branches comme ceci qu'on va effectuer le marcotage, des branches suffisamment solides, des branches sur lesquelles il y a déjà des productions de saffoutiers. Ce saffoutier produit depuis pratiquement trois ans. Donc, on peut y effectuer des marcotes. On peut y obtenir des marcotes. Voilà ce qui va se passer. Nous allons dénuder. Vous voyez qu'on a enlevé ici, là, l'écorce. C'est ce qui va se passer. On enlève l'écorce d'environ deux à trois centimètres. Et ici, là, on va venir empocher, on va venir ensacher notre terreau. Comme cela. Voilà ce qui va se passer. Donc ici, nous avons une branche qu'on va dénuder. Vous prenez votre couteau. Vous créez donc tout simplement. Vous faites le pourtour. Vous faites le pourtour pour enlever l'écorce. Vous faites le pourtour à deux endroits. Et puis, vous enlevez l'écorce. Voilà. J'espère que ça se voit quand même. Le caméraman doit agrandir l'image pour qu'on puisse bien observer. On enlève l'écorce. Voilà. Tout autour de cet endroit-là. Votre couteau doit être suffisamment tranchant pour pouvoir justement et après, il faut gratter pour enlever un peu la sève gluante qu'on a là. Il faut gratter. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Voilà. C'est la première chose à faire. Vous dénudez vous dénudez la petite branche sur environ deux à trois centimètres. Alors, quand cela est fait, vous prenez justement votre terreau. Vous prenez votre terreau. Et ce terreau-là, on va tout simplement fendre. on va faire une fente, une petite opération. Voilà. Vous faites une petite opération là. Voilà l'opération qui est faite. et on va donc enfourcher tout simplement. On va enfourcher tout simplement. et s'il y a un peu plus de terreau, on diminue tout simplement. Votre terreau doit être mouillé légèrement. Il doit être mouillé légèrement. on va maintenant attacher. On va attacher solidement. pour que ça ne lâche pas par la suite. Voilà. Il faut attacher pour faire plusieurs tours. Voilà. Et par la suite, l'opération qui va il y a une opération qui consistera tout simplement à passer, à monter de temps en temps pour vérifier que le terreau n'est pas trop sec. À ce moment là, vous pourrez rajouter de l'eau avec une seringue, avec une seringue comme celle-ci. Si vous remarquez quelque temps après que le terreau est un peu sec, vous avez l'aide d'une seringue comme celle-ci. Vous injectez de l'eau à l'intérieur pour pouvoir humidifier le terreau. Voilà. Nous sommes presque vers la fin de l'opération. voilà notre opération terminée. Et comme nous l'avons dit, l'opération d'entretien principale consiste tout simplement à passer à passer régulièrement, peut-être chaque semaine ou bien toutes les deux semaines, toutes les deux semaines, vérifiez si le terreau est un peu asséché. Si vous remarquez que le terreau est asséché, vous utilisez une seringue comme celle-ci pour injecter de l'eau à l'intérieur pour humidifier le terreau. Et normalement, au bout de deux mois maximum, des nouvelles racines devraient s'être développées pour nous permettre de faire le sévrage et d'obtenir un plan comme celui qu'on a vu en début de vidéo. Nous espérons que vous avez bien suivi les étapes de réalisation de cette marcotte et que vous pouvez vous-même reproduire la marcotte soit sur votre citronnier, soit sur votre safoutier, soit sur beaucoup d'autres plantes. Et à très bientôt pour la récolte de nos marcottes. Merci.